Sur la Lièvre, l'industrie forestière réellement commence vers 1825. Alors, il va y avoir deux grandes séries qui vont utiliser le bois le long de la rivière. Ils vont être les deux seules compagnies à avoir le droit de couper du bois en haut, en amont de la grande chute. Dans le commerce du bois au Québec, jusque vers 1846, c'est le marché britannique qui domine. Alors, on exporte surtout du bois écari, moins transformé, du madriller grossier que l'on exporte vers le marché anglais. Mais les Britanniques décident de laisser tomber la protection tarifaire à partir des années 40, et ce qui fait que ça devient de moins en moins payant. Et là, ce qui va prendre la relève, c'est le marché américain. Alors, les Américains ont énormément besoin, avec l'industrialisation des États-Unis, ont besoin de bois de construction. Et là, le bois à Buckingham était coupé et envoyé dans des glissoirs. Les planches étaient flottées jusqu'à Maçon, empilées à Maçon. Et là, à Maçon, c'était des barges et des vapeurs qui prenaient le bois et le transportaient jusqu'à la région, sur le marché de New York. La dernière série, celle de Buckingham, va fermer ses portes en 1930. On n'est plus capable de faire, de compétitionner avec le bois de la Colombie-Britannique. Donc, à partir de la fin du 19e siècle, on commence à avoir la transformation du bois en pâte mécanique. Pâte mécanique qui est exportée directement vers des usines de pâte et papier aux États-Unis surtout. Ça a eu comme impact de générer, encore là, des capitaux américains qui sont venus s'installer au Québec, construire des usines de pâte et papier un peu partout. La CIP, enfin, toutes les grandes, plusieurs des grandes usines qui, aujourd'hui, sont en train de fermer l'une après l'une après l'une après l'autre. Sous-titrage Société Radio-Canada